Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24h en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité. 100% Alsace, 100% Régional, avec une sélection de cadeaux dans quelques instants. C'est les livres qu'il faudra mettre sous le sapin de Noël, avec Martial Debrief, chronique à la page. Superbe sélection ce soir, il vous dit tout, dans quelques instants. Regardez Eric Borner, magicien mentaliste, dans les rues de Strasbourg au marché de Noël. Et il va faire des tours absolument exceptionnels. Brigitte Kahn, de l'association Regards d'enfants, sera sur le plateau de 24h en Alsace. Ça sera dans quelques instants. Et une bonne idée sortie durant les fêtes, c'est le musée Electropolis à Mulhouse. Isabelle Cablet nous dira tout sur le Noël électrique, avec les pubs de l'époque. Avant ça, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. 65 personnes blessées l'an dernier, suite au mauvais usage de pétards. Alors, les pouvoirs publics se mobilisent pour sensibiliser les plus jeunes et éviter que la fête ne vire au drame. L'actualité du jour, c'est aussi cet appel de la SPA. À quelques jours des fêtes, les animaux ne sont pas un cadeau à offrir sous le sapin. Et puis, de sapin, il sera question en cette fin de journal. En cette dernière semaine de l'Avent, c'est le rush chez les vendeurs de sapins de Noël. On commence donc évidemment avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Mulhouse, Strasbourg ou encore Morsheim, plusieurs milliers d'Alsaciens ont défilé pour réclamer le retrait de la réforme. Cheminaux, enseignants, personnels hospitaliers, retraités ou étudiants se sont ainsi réunis en début d'après-midi à Strasbourg, place de la Bourse. Ils étaient 5 000 selon la police et 9 000 selon les organisateurs. Et on écoute quelques-uns d'entre eux. Ils sont au micro de Camille Rolland et Louise Saubad. Cette réforme des retraites, elle est injuste. À tous les niveaux, elle est injuste. On peut négocier sur les régimes spéciaux, mais mettre l'âge pivot. Mais nous mentir, en plus de ça, comme on nous a menti, ça vraiment, on ne peut pas accepter. Je vais devoir travailler plus longtemps aussi, alors qu'on cotise quand même tout le temps pour avoir une retraite plus tôt. Et là, ça ne sera plus le cas, parce qu'on devra tous travailler plus longtemps. En caractéristique, ça fait des semaines qu'on se mobilise là-dessus dans différentes facs. Et en fait, il y a un peu un taux, un peu des politiques ont été nées depuis des années, où justement, on veut des conditions d'études, de vie, de travail qui soient décentes. C'est pour ça qu'on se bat pour des meilleures conditions de vie, tout simplement. Les soignants sont abîmés à la fin de leur métier. À 64 ans, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, une infirmière, une aide-soignante, toutes ces professions qui ont des pénibilités importantes ne peuvent pas travailler jusqu'à 64 ans. Moi, j'ai une belle retraite, je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants en aient aussi une. Parce que pour cette retraite, c'est mes parents qui se sont battus, mes grands-parents. Donc aujourd'hui, je suis là pour avoir une retraite par répartition et pas une retraite à points. On espère qu'on sera nombreux aujourd'hui et que ça fera enfin entendre à ce gouvernement qu'il y a quand même une majorité de gens qui sont contre leur réforme et qu'ils arrêtent d'insister dans ce sens-là, qu'ils retirent leur réforme, qu'ils recommencent de vraies négociations pour améliorer le système actuel. Mais ce n'est pas la peine de casser quelque chose qui marche. Et la circulation des trains restera perturbée demain. Même si la situation tend à s'améliorer, des TER circuleront notamment à nouveau. Fentre Strasbourg et Saverne, Strasbourg et Molsheim, Metz, Agneau et Vissambourg. Plus d'informations sur le site de la SNCF. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, les pouvoirs publics se mobilisent pour tenter d'éviter de nouvelles victimes, des pétards. En effet, chaque année, leur mauvais usage entraîne des blessés et parfois même tue. Alors le service SOSM de l'hôpital de Haute-Pierre a accueilli hier deux classes de quatrième. Objectif, prévenir plutôt que guérir. Plus d'explications, Louise Saubad et Camille Rolland. Mademoiselle, qui semble pas me voir. Alors, est-ce qu'on a le droit d'acheter des pétards en Allemagne, aussi plus proche, en réalité, dans un autre pays ? Oui. Non ? Et pourquoi non ? On ne peut théoriquement pas en importer, mais on les entend déjà résonner dans les rues. À l'approche de la Saint-Sylvestre, les traditionnels pétards font partie de la fête. Mais leur mauvais usage provoque chaque année de nombreux blessés. C'est pourquoi la préfecture du Barin, la ville et l'euro-métropole de Strasbourg organisent depuis 12 ans une campagne de prévention auprès des collégiens. Souvent les premières victimes, mais pas toujours au courant des dangers. En 2018, 39 blessés étaient mineurs, dont 9 âgés de moins de 11 ans. Les grosses blessures comme ça, je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Vaut mieux pas en acheter parce que ça peut nous marquer à vie. Mon voisin, il a explosé un mortier et il a regardé s'il se rallumait après, si ça a explosé dans sa main. Il ne faudrait pas acheter n'importe quel pétard. Et dire aux adultes de faire attention, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Les mains levées, les adolescents se sont prêtés pendant un après-midi au jeu des questions-réponses. Face à eux, élus, agents de sécurité, pompiers et docteurs étaient là pour les sensibiliser aux usages des pétards et rappeler les gestes de précaution, les risques et la réglementation des artifices. On leur a demandé d'ailleurs aux jeunes, est-ce qu'on peut remplacer les pétards par quelque chose ? Silence. Donc on a manifestement affaire à une tradition culturelle. On ne va pas interdire cette pratique. On essaie de la contrôler, de la juguler, de la réguler pour qu'elle soit la moins nocive et la plus festive possible. Justement avec l'interdiction, d'abord des catégories de pétards, fusées et autres mortiers les plus dangereux. Ensuite avec des conseils d'utilisation. Pour rappel, la vente de pétards est interdite au moins de 12 ans. Seuls les artifices de catégorie 1 sont autorisés aux mineurs et leur transport est prohibé dans les bus et trams. En cette fin d'année, les contrôles vont aussi être renforcés. L'année dernière, les forces de l'ordre ont saisi plus de 537 kg d'artifices. Après la prévention vient le témoignage d'une ancienne victime. Il y a 8 ans, Maxime a failli perdre sa main. C'était la fin des pétards. Donc on voulait se dépêcher de les finir. J'ai pris le reste qu'il y avait à faire. Je les ai lancés un par un. Et malheureusement, j'en ai allumé un que j'avais gardé dans ma main. Et celui-ci a explosé, a fait exploser les autres à côté et les briquer avec. Donc du coup, j'avais le pouce qui était complètement arraché. J'avais plus de 6 mois de rééducation. Parce que j'avais 3 broches et beaucoup de points de suture. C'est vrai que les premières semaines, ou même les premiers mois, c'était pas pouvoir faire les lacets tout seul, fermer les vestes tout seul, s'habiller, mettre des ceintures, c'était pas possible. C'est là qu'on se rend compte que si on a ce temps d'y clap à vie, il faut vraiment changer tout le quotidien. Et c'est là que ça peut être compliqué. Comme lui, la plupart des blessés sont touchés à la main. Et c'est à l'hôpital de Haute-Pierre, au service SOS Main, qu'ils sont pris en charge. Le patient rentre, s'est amené en salle opératoire. Dans la salle d'opération, les chirurgiens opèrent le plus souvent des luxations du pouce. Ce sont des blessures qui sont difficiles à réparer. On fait de la microchirurgie, on essaye de réimplanter les doigts, de réparer différentes lésions. Ensuite, il y a derrière la rééducation. Il peut y avoir, même si on a réussi à réparer, des lésions et des séquelles et un handicap important, notamment si on n'a pas réussi à réimplanter un ou deux ou plusieurs doigts. Et après l'opération place à la rééducation, dans la salle d'appareillage, les élèves découvrent comment sont fabriquées les orthèses, ces appareils qui aident les articulations à retrouver leurs fonctions. Donc là, on va faire une thomine, une orthèse qui s'appelle une thomine. Donc nous, on travaille à base de patrons. Je te le pique. Donc c'est des patrons qu'on a fait, tout simplement. C'est des formes et qu'on applique, on va l'appliquer comme ça. Après, ce qui est super important dans les orthèses, c'est les degrés, c'est l'amplitude qu'on met au niveau de l'articulation. Ici, il n'y aura pas de réveillon pour le service. En cette période critique, deux équipes seront mobilisées toute la nuit. Et chaque année, après les fêtes, c'est la même histoire. Les SPA voient arriver lapins, chats ou chiens offerts sous le sapin. Un cadeau pas toujours bien accueilli s'il n'est pas souhaité ou pas préparé. Alors les refuges tirent la sonnette d'alarme. Un animal n'est pas enjoué. En ce moment, rien qu'à Strasbourg, une cinquantaine de chiens et une soixantaine de chats sont accueillis, sans compter les cochons d'un, d'hamster ou lapin. On écoute tout de suite Danielle Giglio. Elle est présidente de la SPA de Strasbourg. Il y en a qui viennent en disant « Je vais offrir un cadeau à mon enfant, à ma grand-mère, à mon conjoint, à une amie. » Et là, je dis non. Je dis non parce qu'en fait, l'animal peut très bien s'éprendre de vous, mais pas forcément de la personne à qui il est destiné. C'est une intégration dans une famille. Ce n'est pas un achat comme un cadeau qu'on va mettre sous un sapin. C'est vraiment un engagement pour un grand nombre d'années, aussi longtemps que possible. Et il faut que tout le monde en soit parfaitement conscient de ce que c'est aujourd'hui et de ce que cet animal représentera dans plusieurs années pour la famille. C'est clair qu'en janvier, on voit les retours de Noël. Pas forcément des retours venant de notre propre refuge, mais d'animaux qui ont été achetés en animalerie, en élevage, qui viennent d'autres refuges ou qui viennent, on ne sait pas trop d'où. Et les gens se rendent compte que ça prend du temps, que ça grandit, que ça perd ses poils, que ça fait pipi, que ça mange, bref, ça aboie, ça miaule. Donc on le ramène parce que ce n'était pas une bonne idée. Oui, ça arrive. Des propos recueillis par Cécile Motz. Et puis à l'approche des fêtes, vous profitez peut-être de cette semaine pour acheter votre sapin de Noël. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Alors petit ou grand, Nordman, Épicéa ou Nobilis, ambiance à Schwindradsheim, Fanny Koons. Il n'en reste peut-être plus beaucoup, mais les derniers clients se prestent encore pour acheter leur sapin de Noël. Garantie d'une fraîcheur incomparable ou tout simplement retardataire, toutes les raisons sont bonnes pour venir chercher son sapin en dernière minute. Et cette année ne fait pas figure d'exception, à Schwindradsheim, Didier a toujours quelques sapins en stock, une semaine avant les fêtes. Bien sûr, ça vient encore. Et je pense que cette année, de toute façon, comme vous voyez, ça va être un peu juste. Donc je pense que tous les sapins vont être vendus. On peut dire que c'est plutôt les grands sapins qui sont partis. Bon, les moyens aussi, il n'y a pas de souci, mais c'était plus parti sur les grands sapins. À côté des plus modernes Nordmann et Nobilis, cette année, l'arbre de Noël se veut plus traditionnel. Le sapin de nos grands-mères revient tout doucement sur le devant de la Seine. Ce qui revient aussi, c'est maintenant l'épicien, le fameux épicien qu'on avait toujours à l'époque. Voilà, et maintenant ça revient. L'année dernière, on peut dire, qu'est-ce que je l'ai vendu ? Voilà, une cinquantaine. Cette année, ça va être peut-être une soixantaine, une soixantaine dizaine. Donc ça veut déjà dire que ça commence à reprendre. Peut-être que c'est aussi à cause du prix, parce que ça revient moins cher, un sapin comme ça, c'est possible. Et si vous aussi vous faites partie des acheteurs de dernière minute, il ne vous reste plus que quelques jours pour faire votre choix. Parmi les nombreux vendeurs de sapins en Alsace, il y en aura bien un pour faire votre bonheur. Et pour terminer ce journal, c'est comme tous les soirs, l'image du jour, elle est signée Oliviane. Oubliez les trains. Le site Visite Alsace vous propose cinq lieux magiques pour vivre un Noël d'autrefois dans notre région. Au Konigsbourg, le château vous propose, les 21 et 22 décembre prochains, de déambuler deux nuits au cœur de la forteresse, à la lueur des lanternes. À l'écomusée, dans les allées aux guirlandes lumineuses, suivez des personnages en costume, le long d'un parcours spectacle intitulé Rêves et Veillées. À Turcaïm, trois veilleurs se relaient encore et vous content l'histoire de la cité tout en ponctuant l'itinéraire d'anecdotes et de chants en Alsacien. À Ribovillet, remontez le temps avec un Noël médiéval, avec jongleurs, manants, baladins ou encore cracheurs de feu. Enfin, à Neufbrisac, place aux sangliers à la broche, animaux de la ferme et aux costumes d'époque lors du marché de Noël 1700. Merci beaucoup, Anna, pour le JT. On a qu'à eu le plateau. Martial Debris, venez nous rejoindre. Brigitte Kahn de l'association Regarde Enfant, Isabelle Cablet du musée Electropolis à Milou. Ça, c'est encore une belle sortie à faire durant les fêtes de Noël. On va parler de tout cela juste après le temps qui nous intéresse en Alsace. La météo vous est présentée par France Solar, votre coach régional en économie d'énergie. Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour votre point météo de ce mercredi 18 décembre. Et c'est une journée plutôt perturbée qui nous attend avec pas mal d'humidité sur le territoire. Un ciel bien couvert avec des averses par endroits. Très peu de soleil en perspective en ce mercredi matin. Les températures, quant à elles, restent très douces. Pour la saison, comptez 9 degrés sur la majeure partie du territoire alsacien. 8 degrés, la minimale, ce sera pour Vissambourg ou encore pour Colmar. Un peu plus de luminosité l'après-midi malgré quelques averses qui persistent dans le nord du territoire, notamment sur l'ensemble du Barin ainsi que du côté de Karlsruhe. Et plus on descend vers le sud et plus ça se dégage avec notamment un joli soleil prévu dans le nord de la Suisse. Côté mercure, c'est très doux. On est très loin de la neige de décembre. Comptez 11 degrés prévus du côté de Saverne, Sarunion ou encore Vissambourg. 12 degrés, ce sera pour Strasbourg et 13 jolis degrés prévus sur l'ensemble du Haut-Rhin. On jette un coup d'œil sur vos prévisions de jeudi avec une magnifique journée en perspective. Du grand soleil pour tout le monde et des températures presque estivales entre 12 et même jusqu'à 14 degrés jeudi au meilleur de la journée en Alsace. Entre 11 et 12 degrés dans la région du Bas-de-Virtemberg et jusqu'à 13 degrés du côté de Bâle. Mercredi, nous serons le 18 décembre et le soleil s'élèvera à 8h16 pour se recoucher à 16h34. On ne perd plus aucune minute de soleil. Je vous souhaite un excellent moment sur Eldes 20. A demain. Retrouvez France Solar, votre coach régional en économie d'énergie sur www.france-solar.fr Une belle sortie à les affaires durant les vacances de Noël avec Isabelle Cablet. Visitez le musée Electropolis. Comment allez-vous ? Très bien. On est ravis de vous accueillir. Pas de trêve donc, pas de vacances de Noël pour les équipes. Musée Electropolis reste ouvert avec une exposition que vous allez proposer. C'est un Noël magique en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on va y voir Isabelle ? Alors, l'exposition, c'est Noël électrique. Et Noël électrique, ce sont des affiches et des publicités sur les cadeaux électriques et les objets qui correspondent à ces cadeaux électriques. Alors, c'est les images qu'on est en train de découvrir là. Ah ben voilà. Voilà. On est vraiment... En plus, c'est très drôle. Ça doit vous plaire, Martial. C'est le consumérisme des années 50. C'est l'électricité qui s'invite dans les foyers, c'est ça ? C'est ça. C'est l'électricité qui est... À l'occasion de Noël, en fait, les vendeurs de matériel et les distributeurs d'électricité en profitent pour faire la publicité. Et la publicité, comme vous pouvez le voir, elle s'adresse surtout aux hommes parce que c'est monsieur qui offre à madame l'aspirateur, le faire à repasser, etc. Il y a quand même un objet parce qu'en plus, je vous disais qu'il y a des objets, il y a un objet pour monsieur et c'est le rasoir. Et il y a des belles petites surprises. Moi, j'ai par exemple été très étonnée par un support publicitaire qui est un buvard de chéquier avec comme slogan « Madame rêve d'un cadeau électrique, offrez-lui un chèque ! » C'est beau. C'est vraiment à découvrir. On a des belles images, des vidéos de l'époque aussi qu'on va découvrir. Je me suis interrogé à quelle période, à quel moment on a eu l'électricité qui est une avancée majeure dans le monde, au-delà de l'ordinateur, au-delà de la roue évidemment. C'est à peine plus d'un siècle. Ah oui, c'est ça. C'est 1905 que ça commence à arriver. Et puis les appareils électroménagers dont on vient de parler, eux, c'est plutôt plus tard. En fait, il faudra attendre. Entre les deux guerres commence à arriver un peu l'électricité chez quelques privilégiés. Voilà, c'est la télévision qui est un peu ronde. C'est le monsieur qui se rase. C'est très vintage aujourd'hui. Ça serait très à la mode. C'est les premiers mixeurs que l'on découvre. Est-ce que ce musée Électropolis, ça sert aussi à comprendre l'importance de l'électricité dans nos vies, Isabelle Cablet ? Oui, surtout avec son nouvel espace qui existe depuis maintenant un an. Nous avons ouvert un espace sur l'avenir électrique. C'est un espace dans lequel on s'interroge sur l'électricité à l'air du numérique et des enjeux climatiques. C'est ce que vous voyez effectivement sur vos écrans. On peut aussi y jouer. On a du mal à mesure d'aujourd'hui que notre vie ne peut pas se dérouler normalement. Brigitte, sans téléphone que vous avez rechargé tout à l'heure avant l'émission, sans la voiture électrique qui va nous permettre pour certains de rentrer à la maison, sans la télévision, l'Internet. C'est ça, c'est de la foudre qui sont les premiers faisceaux électriques, on va dire, jusqu'au XXIe siècle ? Exactement. Oui, c'est toute l'histoire scientifique, technique et sociétale. C'est ça qui est très intéressant dans ce musée, je trouve. C'est l'évolution de la société grâce à l'électricité. Un produit qui est somme toute invisible, mais qui façonne notre quotidien et qui est le vecteur d'innovation. Donc, beaucoup de belles petites pépites, des petits trésors en objets, en films qui nous entendissent longs sur l'histoire de la société. Et vous allez développer, alors ça c'est pour ce que vous allez voir entre Noël et Noël An, et à partir de, on va dire, de Pâques et de l'été prochain, c'est un parcours ludique qui est en train de se créer sur les extérieurs. Exactement. Donc les extérieurs, c'est 20 000 mètres carrés à l'arrière du bâtiment, 20 000 mètres carrés. Aujourd'hui, on y trouve des modes de production sur l'électricité dans des pavillons, mais on vous réserve, enfin on réserve aux visiteurs, surtout aux enfants, parce que la cible principale, c'est les 8-12 ans, une quête de l'énergie avec les nouvelles technologies, avec de la réalité augmentée. Et même l'innovation du taxi volant. Le taxi volant, vous l'avez effectivement dans l'espace innovation, le taxi volant, la bubble, qui a fait des essais sur Paris. Alors ça, moi si ça, ça ne me fait pas rêver, regardez Brigitte. Ça c'est génial. Voilà, les images. Ça, c'est ce qu'on pourrait trouver dans, allez, quelques années, sur nos fleuves. Sur nos fleuves, oui, tout à fait. Le lac Léman, sur la Seine à Paris, ce sont, les inventeurs ont mélangé deux technologies, deux univers technologiques, l'aéronautique et puis le monde de la voile, et ont créé ce taxi volant, la bubble. Électrique. Électrique. Il y a aussi dans le musée, on présente aussi Eva, qui est aussi un taxi volant, une expérimentation, une start-up de Toulouse, je crois. Vous pourrez vous déplacer dans la ville. Leur idée, c'est que vous puissiez vous garer sur une place de parking de véhicules électriques, parce que les ailes sont rabattables, et vous avez juste à vous brancher sur... Sur électricité, et c'est reparti. Voilà. Fabuleux. Voilà, ça c'est le monde de demain, ou plutôt, c'est déjà le monde d'aujourd'hui. Vous restez avec nous Isabelle, vous avez compris que cette exposition, ce Noël électrique, ce Noël magique, c'est à découvrir au musée Electropolis de Mulhouse. On va s'intéresser à la belle littérature maintenant. C'est quand même celui qui nous a fait découvrir le gros cours trois semaines avant. Je le rappelle, Martial Debrief à la page. Bon, après Mayotte, la Russie, vous êtes de retour en Alsace. De retour, et bonjour à toutes et à tous. Alors, quel est le point commun qu'il y a entre l'écrivain et le lecteur, à part le livre ? D'après vous ? Le plaisir, le côté épicurien, nos hésités. Les mots ? Le chat. Eh oui, parce que le chat, c'est celui que vous avez sur les genoux quand vous êtes en train de lire un bon livre. Et c'est ce que, finalement, c'est le visiteur de l'écrivain, toutes les après-midi, sur son clavier. Et c'est aujourd'hui un livre absolument extraordinaire que je vous propose, qui s'appelle le Grand Livre des Chats. Un livre absolument extraordinaire. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses, notamment que les écrivains sont des férus de chats. On pense à François Sagan, on pense à André Malraux. Éric Emmanuel Schmitt. Éric Emmanuel Schmitt. Céline, mais également Colette. Colette qui disait, à fréquenter les chats, on ne risque que de s'enrichir. Alors, dans cet ouvrage, vous allez apprendre également des choses historiques, des anecdotes. Notamment Louis XIV qui avait interdit que l'on jette le chat dans les bûchers de la Saint-Jean parce que... Quelle horreur. Oui, parce que son ministre, le cardinal de Richelieu, en avait 14 et qu'il était absolument passionné par ces petites bêtes de tous les poils. Alors, l'ouvrage, c'est 80 chats, 80 races. Vous allez apprendre énormément de choses sur aussi la façon de les soigner, de les nourrir. Également, beaucoup de détails sur les origines de ces différents chats. Alors, on a parlé dans le JT tout à l'heure, si on n'avait pas les moyens de s'offrir un chat à Noël ou d'en adopter un. Pour l'abandonner quelques temps après, c'est ça l'angle. Eh bien, offrez-vous cet ouvrage qui va calmer en tout cas vos envies. Et vous allez voir, vous allez passer un excellent moment. Vous allez le picorer tout au long de l'année. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu faire sur l'ensemble des ouvrages que vous avez ce soir. Autre ouvrage. On passe déjà à quoi ? À l'art roman. C'est complètement différent. Mais c'est ça l'éclectisme de la chronique à la page. Alors là, on va se retrouver avec toutes les vieilles pierres. Avancez, franchissez la porte. La lumière se fera en marchant. C'est en fait ce que résume l'avènement de l'art roman. Alors, j'ai été retrouver mes cahiers de CM1. Vous savez, parce que c'est en CM1 que ça se passe. On découpait les schémas et on mettait l'art roman en face de l'art gothique avec, vous savez, le petit tube de colle jaune. Et j'ai retrouvé... La U. La colle U. Voilà, c'est ça. Et finalement, ces deux auteurs vont vous faire revenir en classe de CM1 avec un peu plus de détails, bien entendu, et vont vous faire voyager dans le monde. Parce qu'on va se retrouver avec des chefs-d'œuvre absolument extraordinaires. Je pense notamment à l'église polychrome Saint-Michel de Murato en Haute-Corse. Regardez-moi ce bâtiment qui est absolument magnifique. Et si vous allez en Corse cet été, il y en a beaucoup, beaucoup d'Alsaceiens qui partent en Corse. Ne ratez pas ce joyau de l'art roman. Et puis, déplacez-vous dans les chapiteaux de l'église Saint-Pierre à Aulnay, où l'éléphant représente le symbole du baptême. Bref, vous allez avoir une véritable balade dans le monde entier. Dommage que l'Alsace ait été oubliée dans ce livre, oubliée volontairement peut-être par les deux auteurs, mais vous allez vraiment découvrir, vraiment dans le monde entier, ce qu'est l'art roman, donc à l'échelle mondiale. L'art, disait Victor Hugo, j'adore Victor Hugo. L'art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine, éblouie de la splendeur du beau. On comprend, mais vous aimiez Victor Hugo. Une petite dernière, allez pour la route, on part en Normandie. Ah oui, et pas n'importe quel livre. Les peintres de la Normandie, Lionel, absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est carrément une Bible. Et vous allez découvrir, eh bien, tout ce que les peintres normands ont apporté à l'histoire de notre peinture nationale. Alors, le livre commence par le pont japonais de Claude Monet, que l'on va voir à l'écran, vous allez voir qu'il est absolument sublime. Alors, on se demande d'ailleurs s'il y a une magie dans ce pays des falaises. Et on va se retrouver avec Boudin, avec Braque, mais des autres Delacroix. Et vous allez, au fil des pages, picorer les peintures normandes, et aussi au fil du temps, parce que le livre, il est chronologique, et on va passer de l'impressionnisme au romantisme, etc., etc. Alors, vous allez flâner. Quand le feu est comme ça, il est absolument sublime. Il est sublime, il est complet. C'est 3 kilos de pure culture sur les peintres normands. Oui, absolument. Et puis, vous allez découvrir les paysages. La Normandie, on fleure, ce sont les plages, ce sont les pêcheurs. Voilà, comme à l'écran, de nouveau, encore une très, très belle illustration des falaises. Et puis, vous allez aussi avoir l'intérieur de la Normandie. Vous savez, les bocages, ce pays qui est si cher à Charlotte Corday, c'est la personne qui a assassiné Marat dans sa baignoire, qui est la personne normande par excellence. En tout cas, ce livre est comme les 3 que je vous ai proposés ce soir, des ouvrages que vous pouvez consulter toute l'année, parce que ça ne se lit pas de A à Z, bien entendu, mais de temps en temps, le sort de sa bibliothèque, quand on a des invités, quand on est en famille, quand on est avec ses enfants, et on passe un très bon moment. Merci beaucoup, Martial. Toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur le site Alsace 20 et sur le site de Martial, que vous découvrez. martial-debrief.fr. À suivre dans un instant, Brigitte Kahn, on parlera de regard d'enfant. On ira dans les rues des marchés de Noël alsaciens avec notre mentaliste magicien, juste après ça. Et dans un instant, on parlera de regard d'enfant, superbe association qui est portée par Brigitte Kahn. Avant cela, je vous amène dans les rues de Strasbourg avec notre magicien mentaliste Éric Borner. Vivez l'expérience DS dans les DS Store, car avenue, un moment unique et magique. Il est l'un des plus anciens marchés d'Europe et existe depuis 1570 et aujourd'hui encore s'exporte à travers le monde. Pékin, Moscou, Tokyo et cette année en 2019, New York l'accueille. Sa féerie, ses chalets, son sapin, son vachot, ses bredalas ou bredeleux, selon votre région, il est unique en son genre, il est magique. Bienvenue au marché de Noël de Strasbourg. Quelqu'un a un téléphone portable ? Gardez-le bien entre les mains. Mettez vos mains entre votre téléphone portable. Mettez la main par-dessus. Vous avez choisi une carte au hasard. Vous aviez le jeu en main, vous avez choisi le 9 de pique. de là à là. 3, 2, 1, allez à l'intérieur du téléphone. Regardez votre album photo à l'intérieur. Est-ce que vous voulez bien zoomer ? C'est bien vous ? Non, mais... Non, mais... Non ! Non ! C'est un photocontage. C'est un photocontage. Je vais vous demander de choisir une carte au hasard, n'importe laquelle. Juste, dites-moi stop, quand vous le souhaitez. Ici, récupérez la carte. Dites-moi simplement si c'est un joker ou non. Si c'est un joker, on la change. C'est pas un joker ? Ok. Est-ce que vous voulez bien lui montrer deux petites secondes ? C'est tout bon ? Pour être sûr qu'elle est unique, on va enlever un coin de la carte. Tiens, vous voulez bien vous-même enlever le reste du coin. Ok ? Gardez-les bien en main. Je vais récupérer la grande partie du jeu. Et on va tenter une expérience. Mettez juste l'index comme ceci. L'index comme ceci. Et avec l'index, avec la main circulée comme ça au-dessus de tout le stand. Et quand vous le souhaitez, à n'importe quel moment, vous vous arrêtez n'importe où. N'importe où. Vers là, dans cette zone-là. Si vous deviez définir deux endroits. Un, deux, trois, quatre. Vous montreriez lesquels ? Cet espace-là. Cet espace-là. On va essayer de jouer ici. Vous aviez choisi un roi de cœur. Roi de cœur. Vous avez encore l'angle du roi de cœur ? Oui ? Est-ce que vous voulez bien vous-même, je vous l'offre si jamais. Est-ce que vous voulez bien vous-même récupérer le manaleux ? Prenez le manaleux. Prenez-le en main. Posez le verre deux petites secondes. Est-ce que vous voulez bien le casser en deux ? C'est pas grave. Est-ce que vous voulez bien vous-même récupérer la carte ? Allez-y, allez-y. Ouvrir la carte. Dites-moi un stop quand vous le souhaitez. Ici, on va récupérer votre carte. Celle-ci. Est-ce que c'est un joker ? Non. Non ? Vous l'avez vu également ? On va la signer pour être sûr qu'elle est unique. Qui veut signer la carte ? Moi. Vous voulez signer la carte ? Tiens. Ici. Ok ? Je laisse fermer le stylo tranquillement. Merci. Ce qui veut dire que sur 52 cartes, vous avez choisi une seule et unique carte. Mais on va aller plus loin pour être sûr qu'elle soit complètement unique. On a la signature sur le 10 de trèfle. Ici. On va encore enlever un coin. Un seul et unique coin. Je peux vous confier mon jeu ? Non, tout le monde. Est-ce que vous voulez bien vous-même récupérer la boule qu'il y a ici ? Prenez, 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 prenez. Décrochez-la. Est-ce que vous voulez bien la mettre juste au sol, là ? Et vous auriez pu prendre n'importe quelle carte. Elle est unique. Elle est signée. Elle est réellement là. Vous voulez bien garder la carte en main ? Est-ce que vous voulez bien briser la boule qui est au sol ? Avec les pieds. Avec les pieds. Au milieu de la boule. Il y a une seule et unique carte. Votre carte est un 10 de trèfle. Sans vous blesser. Est-ce que vous voulez bien récupérer le coin et vérifier ? Je commence cette voici. C'est la bonne ? Vous avez vu Brigitte Kahn Les regards d'enfant Devant Eric Borner C'est fabuleux, c'est extraordinaire Mais je vais l'engager pour qu'il Contamine tous les jeunes À prendre les droits de l'homme À découvrir les droits de l'homme À les porter Exactement, Brigitte Kahn est notre invitée ce soir Présidente de l'association Regards d'enfant Vous défendez, c'est clair, le vivre ensemble Les valeurs des droits de l'homme Et si on vous invite ce soir, c'est que vous organisez un concours A l'adresse des écoliers, des collégiens, des lycéens Des jeunes également handicapés Sur le thème des droits de l'homme Expliquez-nous tout Alors, entre deux lectures Entre les beaux livres que vous avez présentés Eh bien, je conseille aux familles Entre Noël et Nouvel An De participer à notre concours Qui, cette année, c'est le douzième concours Que nous organisons Depuis la création de notre association Regards d'enfants Puisque chaque année, nous organisons un concours Cette année, le thème, c'est Fais-nous partager ton regard Sur un article des droits de l'homme Alors, concrètement, ça va se passer comment ? Vous allez dans les écoles Vous allez lancer ce concours Et les jeunes vont s'accaparer un article des droits de l'homme Et vont le décliner, vont l'expliquer Vont en faire sien Alors, idéalement Puisque nous l'avons envoyé À tout, pratiquement toutes les écoles De France Notre flyer Que vous avez peut-être vu Voilà Notre flyer Et qui explique Que nous organisons un concours Nous essayons de sensibiliser les enseignants Pour qu'ils prennent connaissance De la Convention européenne des droits de l'homme On va commencer par ça Puisque qui, autour de nous Connaît cette fameuse Convention européenne des droits de l'homme Donc les enseignants devraient s'accaparer Prendre connaissance de cette convention Expliquer aux élèves Aussi bien primaires, collèges, lycées Et dans toutes les autres structures Centres socioculturels Les périscolaires Les mouvements de jeunesse, etc Et puis Voir quel est l'article Qui intéresse Soit l'école Soit un groupe Dans une classe On peut partager la classe En différents groupes Et on prend connaissance D'un article Et les élèves Ensemble Ou individuellement Prennent conscience de cet article Et essayent De créer quelque chose Pour participer à son concours Mais pendant les vacances de Noël Je propose aux familles Entre deux lectures De ces beaux livres De créer en famille Un objet Un article Pour participer à ce concours Alors c'est forcément éducatif Mais le but c'est aussi de former les enfants Dès le plus jeune âge Aux notions En tout cas Des droits de l'homme Je vous remercie De m'avoir posé cette question Puisque c'était un challenge Il y a deux ans Pour nos dix ans Lorsque nous avons fêté Les dix ans De l'association Regarde Enfants Pour moi le challenge C'était de montrer A monsieur Alain Fontanel Qui nous recevait à la mairie Que les jeunes Dès l'école maternelle Pouvaient prendre conscience De l'importance C'est un devoir d'éducation C'est ce que vous dites Nous sommes allés Dans les écoles maternelles Et c'était le Gagne Chalom De Strasbourg Qui a participé A cette expérience Et ces jeunes Se sont appropriés Un article voire deux C'est à dire Partager un jouet Lorsqu'on est dans une école maternelle Partager un goûter Ou alors Respecter le goûter De l'enfant Qui est par exemple Un goûter sans gluten Et des choses comme ça C'est une leçon de tolérance C'est une façon de lutter aussi Contre l'antisémitisme Je sais que c'était Votre combat aussi Et le racisme Pour ça vous avez aussi Des outils à disposition Depuis le temps Que vous portez Regarde enfant C'est Basta Qu'on découvre Et c'est effectivement Ce qu'on nous montre C'est Respecto.eu Et Basta Alors Respecto C'est jouons ensemble Dans le respect des droits de l'homme Et Basta C'est le harcèlement Attention C'est pas un jeu Alors Basta C'est un jeu Que nous avons créé Avec des collégiens De Bichevillère Et c'est Tous les outils Pédagogiques Que nous créons C'est avec les gens La société civile Les enseignants Les parents Les élèves Et notre équipe pédagogique Au sein de notre association C'est ensemble Que nous créons Des outils pédagogiques Et Basta C'est oui Basta Il y en a marre Le harcèlement scolaire Ce n'est pas un jeu C'est sérieux C'est un jeu de rôle Nous avons des cartes Une fois on est harceleur Une fois on est harcelé Une fois on est témoin Une fois on est animateur Et on fait prendre conscience Aux jeunes Qu'on ne harcèle pas C'est des fois des petits jeux Tout vicieux Et en fait c'est un harcèlement Et qui peut détruire Voilà Qui peut détruire moralement Un enfant Un élève Après il y a l'échec scolaire Il y a la dépression Pour ne pas aller jusqu'au suicide Malheureusement Et j'appelle les parents A vraiment être attentifs Lorsqu'il y a un changement D'attitude Avec son enfant Appelez-le Parlez-lui Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu vas en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es comme ça ? Et les infirmières Dans les établissements scolaires Ont un travail inimaginable Puisque les enfants Très souvent Se confient plus facilement A une infirmière Qu'à un parent Il nous reste 30 secondes Je voudrais qu'on voit Ces photos du Premier ministre Qui vous avez reçu Vous a remis un prix aussi C'était quoi ? C'était pour Une façon de vous dire Voilà ce que vous faites C'est bien Continuez comme ça ? Oui puisque nous avons Tréé un jardin Un roto Le jardin de la mémoire Et des droits de l'homme Et encore À côté de la gare À côté de la gare La gare que personne ne sait C'est son coin C'est mon coin Eh bien oui Personne ne sait Ce qui s'est passé À la gare de Roto Personne Enfin peu de gens On va dire Peu de gens Voilà Et donc c'est les enfants Les élèves Les jeunes Qui ont créé avec nous Ce jardin de la mémoire Et j'invite les téléspectateurs À nous rejoindre Le lundi 27 janvier Pour la commémoration De la libération du camp d'Auschwitz Et ça aussi C'est comme la convention européenne Il y a des fois des gens Qui oublient l'histoire Donc j'invite Les téléspectateurs À nous rejoindre Le 27 janvier À 14h45 À la cérémonie Elle est formidable Brigitte Kahn Moi je l'adore De l'association Regarde Enfant Un véritable combat En tout cas Un grand merci D'être venu sur ce plateau Merci Isabelle Cablet Et voilà On espère plein de monde Au musée de l'électricité De Mulhouse Pour ce Noël électrique Qu'on découvre Merci beaucoup Martial Toujours un plaisir Évidemment De vous entendre Et on va clore Cette heure d'actualité Avec le tour des cantons On va tout simplement Prendre soin De votre santé Dans le Haut-Rhin Il y a des actions En matière de prévention Qui se multiplient Je vous propose De retrouver ce reportage D'Adrien Labille Et nous c'est demain 19h Salut Sur le parvis Du conseil départemental Du Haut-Rhin Un bus Où les passants Peuvent venir Faire tester leur glycémie L'examen Dure à peine quelques minutes Une piqûre au bout du doigt Puis la goutte de sang Est analysée Grâce à cet appareil Le taux de sucre Dans le sang Permet de détecter D'éventuels problèmes De diabète Et d'orienter les personnes Vers un médecin Qui pourra réaliser Des analyses plus complètes En vue d'un diagnostic Définitif C'est juste à côté De mon travail Et ça me permet De me tranquilliser Sur mon état de santé En quelque sorte Je suis en surpoids Et également J'ai atteint mes 50 ans Donc c'est là Où il faut commencer A être préventif Au niveau des maladies En fin de compte A jeun Entre 0,70 g Et 1,10 g Par litre de sang Donc vous avez un taux Tout à fait normal Le résultat est totalement rassurant Puisque je suis normal Organisé en partenariat Avec l'association Insulibre Cette journée de dépistage Et d'information A pour vocation De lever le voile Sur une maladie Qui touche de plus en plus De personnes En France 5% de la population Serait touchée Par différentes formes De diabète Non traité La maladie Peut avoir des conséquences Dramatiques Ce qui nous a alerté Nous départements On peut être atteint Du diabète Sans le savoir Donc rien que ça Rien que dire cela C'est déjà un constat Il faut faire quelque chose Pour que l'on sache Qu'on est malade Ou qu'on ne l'est pas Voilà Donc mettre tout en oeuvre Pour que tous nos publics Et tous les publics Tous nos orinoises Et aux rinois Puissent à un moment donné Se faire dépister Pour surveiller Ou pas Une maladie éventuelle Je vais laisser ma collègue Faire le test Moi je vous pique Le coup du coup Les causes exactes Du diabète Restent encore mal connues Pourtant Les spécialistes Se s'accordent D'appointer Une alimentation trop riche Et le manque d'exercice Comme des facteurs Important En matière de santé Comme souvent Il vaut mieux prévenir Que guérir C'est important Effectivement De se faire suivre Donc de réaliser Régulièrement Un examen de sang Donc c'est à discuter Avec le médecin traitant Pour voir Quelle est la fréquence Pour chacun d'entre nous En fonction de notre âge Et de notre situation Ensuite Dans la vie de tous les jours C'est tout simplement Suivre Adopter On va dire Une bonne hygiène de vie Donc une alimentation saine Une activité physique Si c'est possible Dans la mesure Des possibilités De chacun en tout cas Voilà Et de ses capacités Voilà C'est le meilleur moyen Aussi De prévenir L'obésité Et le diabète Mulhouse Centre médico-social Fonderie Pour cette toute jeune fille Aujourd'hui Ses rendez-vous Avec sa puéricultrice Croissance Poids Motricité La matinée La matinée est consacrée A un bilan Les puéricultrices De la protection maternelle Et infantile Suivent le développement Des enfants Mais conseillent surtout Les parents C'est pour apporter Une aide Une orientation Aux parents Et puis pour que L'enfant Il évolue bien Dans un milieu adapté Le rôle parental Est très compliqué Et du coup C'est Parfois On peut être un peu perdu Et on a besoin D'être aiguillé Surtout sur ces choses là Il y a différentes Possibilités Du coup D'aide Aide en groupe Ou plutôt individuel Et c'est en fonction De chacun Ce qu'il a envie De la manière Dont il a envie D'aborder les choses 130 professionnels Interviennent A la protection maternelle Et infantile Dans le Haut-Rhin Des médecins Des sages-femmes Des puéricultrices Des psychologues Des éducatrices De jeunes enfants Des assistantes sociales Et du personnel administratif Le service assure De très nombreuses missions Pendant et après la grossesse Mais aussi en matière D'accès à la contraception Si on peut trouver Les équipes de la PMI Dans les centres médico-sociaux Sur l'ensemble du territoire Le gros de leur mission S'effectue hors les murs Il y a plein d'autres actions Qui sont menées Hors ces centres Qui sont les actions Qui sont menées Au domicile des parents Au domicile des parents Parce qu'on a besoin De les aider Dans leur environnement On va avoir aussi Des articulations Avec les maternités Les puéricultrices Les sages-femmes Vont aller régulièrement Dans les maternités Un autre version De notre activité C'est la planification familiale Donc on a Un travail d'information Un travail de consultation Et un travail D'accompagnement des femmes On le mène Ou dans nos centres Ou en partenariat Avec les services De gynécologie 10 à 20% Des mamans Et des bébés Orinois Sont suivis À un moment Par la PMI Si le service cible En priorité Les personnes Pouvant avoir Des difficultés D'accès aux soins Tous les parents Sans exception Peuvent demander conseil Toutes les mamans Qui sortent de maternité Elles peuvent avoir besoin D'avoir un conseil Un soutien Ça peut être Un soutien ponctuel Ça peut être Un début d'un accompagnement Plus long Au cours des années De l'enfant Puisque notre service A en charge Les enfants De 0 à 6 ans Des paysages À couper le souffle Un patrimoine Hors du commun Des activités culturelles Et sportives C'est sûr Le Haut-Rhin Ne manque pas d'atouts Ce sont ceux-là Que le conseil départemental A choisi de mettre en avant Dans cette vidéo Pour attirer des professionnels De santé Dans les territoires Où l'on en manque Mais à l'hôtel du département Pour lutter contre La désertification médicale On va plus loin On lance un appel A l'ensemble des médecins Généralistes Qui sortent des études Ou qui n'ont pas encore Terminé les études Et qui veulent tester Un territoire Des élus peuvent leur proposer De les accueillir Par le biais d'un logement L'épouse ou l'époux Ou le conjoint Peut tout simplement Trouver un emploi également On a des packages possibles Et on a des financements Que l'on met en plus Nous conseille départemental Pour l'accueil De ces personnels Les secteurs concernés Sont Kaisersberg Ensisheim Guêpe Villers Et Danmarie Puisque vous parliez Des urgences Sous-titrage Société Radio-Canada